Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler comment entretenir ton chapeau. Donc, pour entretenir ton chapeau, tu as besoin d'une brosse qui sert spécialement pour les chapeaux. Sache qu'il y a deux types de brosses. Tu as des brosses pâles et des brosses foncées. Donc, il y a toujours un risque qu'il y ait des fibres de ta brosse qui se transfèrent de la brosse jusqu'au chapeau. Donc, chaque couleur de chapeau, tu vas avoir sa propre brosse. Ça aussi, c'est des couleurs quand même assez proches. Mais, chaque couleur de chapeau, tu veux sa propre brosse. Donc, ce que tu vas faire, c'est vraiment simple. Tu vas trouver le centre de ton chapeau sur le dessus et tu vas brosser en rond. Tu peux tourner autant la brosse que le chapeau en tant que tel. Tu vas faire un mouvement anti-horaire. Donc, ici du milieu. Ça. Et voilà, comme ça ici. Même chose avec le touriste. Tu peux repasser comme ça. Si le bord te le permet, on va en faire. Ce n'est pas important. Toujours anti-horaire. Si tu fais la plume, elle ne s'est pas trop venu de coup sur la plume. Typiquement, des plumes comme ça, ça s'enlève. Ça se remet aussi, si jamais. Pour le rebord de ton chapeau, tu vas faire la même chose. Toujours anti-horaire. Il faut que tu aies peur. C'est fait pour ça. Il faut peser quand même assez fort. Et il faut oublier l'intérieur du chapeau aussi. Je trouve ça. On va faire un petit horaire comme ça. Il faut que tu comprennes que quand tu fais ça, il va y avoir des fibres qui vont rentrer dans ta brosse. C'est important de bien brosser ta brosse, mais libérer les fibres qui vont avoir de ta brosse à la suite. Si tu prends la même brosse pour plusieurs chapeaux, il y a couleur plus ou moins pareille. Si tu as un brun pâle et un gris pâle, tu ne veux pas qu'il y ait des fibres d'un qui rentrent dans l'autre. C'est important de bien nettoyer ta brosse pour assurer qu'elle soit correcte. Il ne faut pas qu'il y ait des petits poils bruns dans ton chapeau gris. Tu vois le gris dans ton chapeau brun. Tu vois le petit poil bleu dans ton chapeau. Je ne sais pas quelle couleur comme ça. Mais de ne pas mélanger les couleurs. En ce moment, les couleurs pâles, ça va paraître plus. Donc, tu veux éviter ça. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu apprécies la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, met ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.